What's up YouTube, ici Guy pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de tester un petit anneau adhésif qui coûte moins de 10 euros et qui est très pratique surtout quand vous vous baladez dans la rue avec votre smartphone à la main. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser deux choses. La première c'est que ce petit produit ne m'a pas été envoyé par une entreprise, je ne suis pas du tout en partenariat, c'est juste que je l'ai acheté à peu près début mai 2016 et que je trouve ça super pratique depuis. La seconde c'est que je sais qu'il y a un milliard de vidéos sur Pokémon Go en ce moment sur YouTube et que tout le monde commence à saturer, même moi. Cependant il faut savoir qu'en fait ça faisait déjà plusieurs semaines que j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur cet objet et que je trouve que Pokémon Go est vraiment l'occasion parce qu'on a tendance à se balader dans la rue avec le téléphone à la main. Maintenant que tout ça est clarifié, je vais vous expliquer à quoi ça sert dans les détails. Sa première utilisation est pour moi la plus intéressante, c'est de pouvoir mieux tenir son smartphone et d'éviter de le faire tomber. En gros vous avez simplement à coller l'anneau sur le dos de votre téléphone et c'est tout, il n'y a rien de plus à faire. Personnellement je trouve ça hyper pratique, surtout avec les téléphones qui deviennent de plus en plus grands et de plus en plus difficiles à manipuler à une main, comme par exemple le Galaxy S7 Edge ou l'iPhone 6S Plus. Aussi il faut savoir que la partie adhésive se lave à l'eau, il suffit de la passer au robinet, vous nettoyez avec votre pouce la saleté et après ça colle vraiment nickel. Sa deuxième utilisation c'est de servir de support horizontal, voire vertical occasionnellement, mais en général c'est plutôt horizontal, pour regarder vos vidéos YouTube, vos séries, vos films, poser et installer confortablement dans votre fauteuil. Il vous suffit pour cela de tourner l'anneau dans la direction que vous voulez, vous poser le téléphone sur la table et c'est bon. Et enfin sa troisième utilisation c'est de pouvoir accrocher votre smartphone dans la voiture et pour cela il fournisse un petit bout en plastique avec une nouvelle fois une surface adhésive que vous collez sur votre tableau de bord. Le problème, et c'est pour moi le principal défaut du produit, c'est que la partie adhésive du bout de plastique qui est fournie, ne colle pas vraiment et sur des longs trajets, en gros à partir de 20-30 minutes, j'ai trouvé que ça se décollait et ça m'est même arrivé que le téléphone tombe. Je pense que c'est principalement dû au fait que la surface est vraiment très petite et que forcément, peut-être aussi avec la chaleur, ça a tendance à se décoller. Donc au final si on met de côté la fonctionnalité support de voiture, là où j'ai trouvé le produit le plus utile, c'est en me baladant dans la rue pour pouvoir tenir le smartphone à la main et effectuer des actions dessus. En général, les trucs principaux que je fais, c'est consulter mes horaires de bus, changer de morceau sur Spotify et donc plus récemment jouer à Pokémon Go. Également, j'utilise beaucoup la fonctionnalité support horizontale, surtout par exemple à la pause de midi au boulot, où ça me permet de regarder tranquillement une vidéo YouTube en ayant mon téléphone à l'horizontale et bien orienté vers moi. Après, si je devais trouver un autre défaut au produit, c'est que forcément, il rajoute une petite épaisseur à votre téléphone, mais en vrai, j'ai pas trouvé ça si j'ai donc ça dans la poche par exemple. Pour conclure, et après l'avoir utilisé quotidiennement pendant plusieurs semaines, je trouve que le point le plus rassurant, c'est de se dire qu'on ne peut plus faire tomber accidentellement son téléphone. Et en plus, quand on sait le prix d'une vitre, combien ça coûte quand on doit la remplacer, bon, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt rentable au final. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien du produit dans la description. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous connaissez des produits high-tech un petit peu atypiques, que vous aimeriez que je teste. En tout cas, pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Petite précision rapide qu'on risque de me demander en commentaire, non, j'ai pas eu l'impression que le produit laissait des traces sur le téléphone ou éventuellement une coque en plastique. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et rien à signaler à ce niveau-là.